Hello les amis, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler un petit peu de foot mais avant, si c'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo donc effectivement aujourd'hui on va parler un petit peu de foot, une fois n'est pas coutume sur cette chaîne YouTube et on va parler notamment de Neymar au PSG donc on en a tous entendu parler, donc je pense que vous en avez entendu parler aussi il y a Neymar, donc attaquant du FC Barcelone qui en fait a signé au PSG pour la coquette somme de 222 millions d'euros rien que ça, alors beaucoup s'offusquent de ce montant et à juste titre, puisque c'est une somme énorme, rien que pour le foot mais pour nous, personne lambda entre guillemets, pardon, de ce monde et bien on pourrait s'acheter beaucoup de choses avec cet argent et par exemple également s'occuper un peu plus de la pauvreté alors c'est vrai, mais si on se place d'un côté d'un investisseur on voit bien que ce transfert en fait est un investissement conséquent mais un investissement pour le PSG effectivement c'est un investissement et pas une somme comme ça qu'on sort par dessus le chapeau alors pourquoi ? ben tout simplement parce que Neymar en fait est devenu un actif comme si vous aviez un bien immobilier sauf que là, au lieu de rapporter un loyer tous les mois et bien en fait cela va rapporter au PSG des ventes de maillots tous les jours de la billetterie supplémentaire, des contrats maillots et sponsors plus importants et des droits télé énormes notamment par exemple pour vous donner un exemple le jour de son arrivée le PSG a engrangé 1 million d'euros de vente de maillots rien qu'avec celui de Neymar donc vous imaginez d'un côté vous payez 222 millions d'euros alors je ne parle pas des infos etc pour l'instant mais d'un côté vous payez 222 millions d'euros et de l'autre vous avez déjà 1 million d'euros qui rentrent dans vos caisses dès le jour de la signature donc vous imaginez que le montant de ce transfert peut être rapidement rentabilisé alors bien sûr quand je dis 1 million d'euros qui va rentrer dans les caisses du PSG il va bien sûr y avoir de la TVA à payer des impôts et des frais généraux ça c'est tout à fait normal et en plus cela va faire du bien à l'Etat puisqu'il va y avoir forcément des impôts et des charges à payer donc des charges sociales sur le salaire des impôts à payer etc etc donc quand on dit que les caisses de l'Etat sont vides oui mais Neymar en fait fait du bien donc rien qu'à l'Etat alors moi je suis persuadé qu'en fait ce transfert va être largement rentabilisé et encore plus vite si le PSG remporte la Ligue des Champions donc si vous connaissez pas le foot, la Ligue des Champions en fait c'est la coupe d'Europe des clubs de foot et donc s'il la remporte le plus rapidement possible parce qu'il faut dire que le PSG ne l'a jamais remporté donc s'il la remporte on va dire dès cette année vous pouvez imaginer que ça va aller encore plus vite au niveau finance pour rentabiliser ce transfert alors pour vous donner une idée aujourd'hui si effectivement vous avez un bien immobilier comme je disais tout à l'heure et que vous le louez et bien vos loyers vont être vos recettes mais vous aurez aussi des charges et des impôts et en fait un club de foot comme le PSG c'est la même chose sauf que c'est puissance 10 000 c'est à dire qu'ils achètent des actifs ils achètent des biens immobilier comme des joueurs de valeur mondiale et avec de grosses dépenses donc au départ pour acheter l'actif comme bien immobilier et ensuite il va y avoir de l'argent qui va rentrer comme des loyers tous les jours sauf que là ça va être tous les jours et des charges et des impôts à payer tous les mois ou tous les jours après selon comment ils gèrent financièrement alors cela ressemble en fait à un degré moindre à nous investisseurs quelque part et le PSG nous montre la voie qui est d'investir massivement pour gagner de l'argent effectivement si vous n'investissez pas massivement pour gagner de l'argent et vous enrichir et bien vous ne vous développerez pas comme le PSG essaye de le faire donc en achetant des joueurs à haute valeur et de classe mondiale donc le PSG donc avec ses joueurs et ses infrastructures et bien en fait c'est la même chose puisque eux ils investissent donc dans les joueurs dans les infrastructures nous on investit et bien dans les biens immobiliers dans les actions en bourse par exemple et on investit également donc avec notre tête qui est les livres en achetant des livres des formations et dans des biens immobiliers ou actions comme je l'ai dit par exemple alors vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire et bien en fait il vous suffit d'acheter des Neymar à votre portée donc plus vous achèterez de Neymar en biens immobiliers en actions en livres ou en formations pour vous former et bien plus vous vous développerez et plus vous vous enrichirez et plus vous gagnerez entre guillemets de trophées donc qui seront donc en fait vos objectifs donc voilà un petit peu pour cette vidéo footballistique je vous rappelle si c'est pas déjà fait que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo également n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne afin d'être prévenu des prochaines vidéos publiées donc recevant une alerte n'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour savoir un petit peu ce que vous en pensez est-ce que vous êtes d'accord avec moi est-ce que pour vous Neymar est un actif et est un investissement pour le PSG ou est-ce que ça n'a absolument rien à voir avec nous investisseurs et également n'hésitez pas donc à liker la vidéo avec le pouce levé qui vient en bas de la vidéo afin de me remercier pour mon travail et si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas également à la partager afin qu'un plus grand nombre puissent voir cette vidéo voilà écoutez je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501